20 catégories pour définir les meilleurs en termes d'engagement, c'est l'axe principal des Pulse Influencer Awards qui auront pour cette troisième édition comme thème Golden Era, Audace et Élégance. L'objectif de tout cela c'est aboutir justement à la nomination, à définir les meilleurs dans chaque domaine, dans chaque plateforme. Donc nous avons défini plus de 20 catégories et cela contribuera pour nous à définir que ce TikToker ou bien ce Youtuber ou bien celui qui est sur Instagram est le meilleur en termes d'engagement, en termes de communauté, en termes d'impact positif. C'est ça l'objectif des Pulse Influencer Awards. Récente décision de restreindre les réseaux sociaux ont impacté sérieusement leur secteur. C'est vrai qu'il est difficile de prendre position lorsqu'il s'agit de politique mais la politique nous impacte au quotidien. Tout ce que nous pouvons faire en tout cas c'est plaider la cause de ces influenceurs-là qui sont des Sénégalais à part entière pour qu'en tout cas on prenne en compte leurs outils de travail qui sont les médias dans une certaine mesure et qui sont aussi vos outils de médias. Ceci dit, des plaidoyers doivent être menés pour le marché francophone qui semble être en retard. C'est juste des visions différentes et ça des personnes comme moi qui côtoyons les deux environnements anglophones comme francophones nous arrivons à comprendre c'est plus une vision qui est différente ou bien des paradigmes qui sont différents plus qu'une question de retard. Donc je pense que le choix de Pulse a été d'abord de se positionner sur les marchés anglophones mais cela n'enlève en rien l'importance que le marché francophone a. Donc pour vous dire le dernier marché qu'on a ouvert c'est la Côte d'Ivoire qui est un marché francophone et nous visons justement à ouvrir d'autres marchés qui seront soit francophones ou anglophones. Mais ce n'est pas un retard en tout cas nous concernant, c'est plus une différence de paradigme qui fait que nous avons plus de marchés anglophones que de marchés francophones. Au-delà de leur statut controversé pour certains, les influenceurs demeurent des acteurs économiques à part entière qui méritent d'être plus soutenus et encadrés.